Et c'est passé par un mode d'observation très précis de la vie quand on filme, c'est le Super 8. C'est une occasion pour nous de voir comment on tourne encore en Super 8. Ludovic Fortin a rencontré Gérard Courant. L'idée de départ c'était de créer une mémoire des gens du milieu des arts et du milieu du spectacle, de conserver une mémoire cinématographique. Et j'ai commencé à filmer tous les gens que je connaissais dans le milieu du cinéma un petit peu indépendants, tous les gens qui avaient entre 20 et 30 ans dans les années 70. Et très vite j'ai commencé à filmer des cinéastes beaucoup plus connus comme Godard, comme Wim Banders, et très vite aussi des gens du milieu de l'art en général, des peintres, des écrivains, des gens du cirque, de la chanson. Et voilà, et de fil en aiguille je me retrouve maintenant avec plus de 1800 cinématons, ce qui en fait un film d'une durée de 120 heures. Le cinématons c'est un peu la transposition de la photo d'identité en cinéma. Le cinématons c'est une sorte de cinéma d'identité. Alors quelquefois les gens vont avoir un cadre beaucoup plus large pour montrer plus de choses, mais je leur dis non. Les règles sont absolument identiques pour tout le monde depuis le premier cinématons, ça n'a jamais changé, ça a toujours été la même durée, ça a toujours été le même cadrage. Depuis le début il n'y a pas de son, et depuis le début les personnes filmées sont libres de faire ce qu'elles veulent devant la caméra. Il y a des gens qui inventent une mise en scène, qu'ils ont préparé à l'avance. Mais ce n'est pas les cinématons les plus intéressants, souvent les cinématons les plus intéressants sont ceux, sont les gens qui ne font rien. Et c'est là qu'il se passe peut-être les choses les plus intéressantes sur leur visage. Avec le cinéma muet, on est encore dans le rêve. Et moi, quand j'ai commencé à faire les cinématons, je tenais aussi à faire un film muet, dès le départ. Parce qu'avec le muet, les gens ne peuvent pas se cacher derrière le masque de la parole. Il y a une sorte de mise à nu, il y a une sorte de striptease mental qui s'opère. Et donc, c'est du cinéma muet et qui est projeté muet. Et les spectateurs, je dirais, quand ils voient ça dans une salle de cinéma, ils font la bande sonore par leur réaction, par leur rire, par leur commentaire. Si je dis que j'ai un préféré, je vais me faire 1810,5. Mais c'est vrai que j'aime bien le bébé Galaxie Barboute, qui au niveau de la spontanéité, de l'authenticité, a beaucoup de choses à nous apprendre. Parce que nous, en général, quand on se met devant une caméra, on a quand même, d'une certaine façon, on joue. On essaie de simuler la vie. C'est le jeu le plus authentique qui soit, là. On n'a pas demandé de tourner comme ça. Vous êtes dans le cinéma, non ? Très bon acteur, hein ? Non, je n'y suis pas. Ça me donne envie d'y être, je suis. Et qu'est-ce que vous feriez, là, si vous demandez ? Ça, c'est une punition, ça. C'est 3 minutes 30, comme ça, sans dire un mot. Ah, ben, c'est bien le mieux. C'est vrai que tout d'un coup, on se retrouve... Moi, ça ne me dérangerait pas, je crois, de ne pas parler. Mais il n'a pas tort, parce qu'il y a des éthologues... Il faut parler, d'ailleurs. Mais bien sûr. Des éthologues qui étudient comme ça la personnalité, surtout de ceux qui font un métier public, souvent, et qui coupent les mots. Et qui apprennent beaucoup plus en observant sans les mots qu'en écoutant celui ou celle qui parle. Donc, on peut apprendre plein de choses, mais ce n'est pas l'objet de l'émission.